Retour dans Paris Direct, c'est l'heure comme chaque soir du Buzz Média, un tour complet de l'actualité vu sur internet avec Karim Yahyaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec la politique française, la nouvelle tendance à la mode, le made in France, les candidats se l'arrachent. Alors tous en parlent, souligne l'Express, tous le défendent, même si François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou ou Marine Le Pen ne l'appellent pas de la même façon. Derrière cette idée, on trouve les formules classiques, patriotisme industriel, protectionnisme, relocalisation, démondialisation. C'est dans le programme de la grande majorité des candidats, souligne d'ailleurs l'Express cet après-midi. Certains ont des idées très proches sur la question entre les deux François, Hollande et Bayrou. Eh bien en fait, la seule chose qui les distinguerait, c'est qu'il y en a un qui en a parlé avant l'autre. Marine Le Pen, évidemment, sur cette question est très offensive du made in France. Celle qui parle le plus fort, c'est elle. Elle veut des barrières douanières insurmontables pour sauver l'industrie française. Et en tout cas, Nicolas Sarkozy, lui également en parle, mais il cherche à se distinguer. Alors il cherche à se distinguer. Il était en déplacement et en fait, il a expliqué du côté de Libération que lui, ce n'est pas forcément acheter français, mais surtout produire français. C'est bien le made in France. C'est le made in France. Même si la voiture est une voiture étrangère, l'essentiel, c'est qu'elle soit fabriquée en France plutôt qu'une voiture française fabriquée à l'autre bout de la planète. Ce qui veut dire aussi qu'il conseille dans le textile de ne pas acheter, y compris les marques françaises, qui produisent beaucoup en Chine, au Sri Lanka. Exactement. Si on voit au bout de sa logique, ça serait ça qu'il faut comprendre. Bon, évidemment, tout ça, c'est dans l'air du temps, évidemment, entre la crise et puis la campagne présidentielle qui s'est engagée. C'est clair, vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu un sujet récurrent qui revient depuis des années et des années, ce acheter français. Et pour le blogueur Laurent Pinceul, qui signe un billet sur le site de Marianne, tout ça, c'est du grand bluff. Le débat n'est pas inintéressant, mais plutôt superficiel. Il souligne qu'il y a sans doute, évidemment, des arrières-pensées électoralistes. Et ceux qui en parlent ne seront sans doute pas prêts à prendre les mesures qui devraient accompagner leur déclaration. Et sur son blog, il note également cette tendance de la part du candidat François Bayrou à culpabiliser les Français qui n'achèteraient pas français. Alors justement, François Bayrou, ce grand défenseur du Made in France, a été pris dans une image qu'il montre un peu en contradiction avec ce qu'il y a. Exactement, une image qui a fait le tour de la toile. On va la découvrir ensemble. En fait, il était du côté de Pau pour un meeting. Et encore une fois, il a insisté sur l'importance d'acheter français. Alors ceux qui s'émeuvent que l'on veuille consommer français ont sur les recrames de publicité tous les jours dans leur télévision de la publicité pour nous inciter à consommer allemand dans l'automobile en particulier. Et regardez, lorsqu'il s'en va, ce n'est pas dans une Peugeot, ce n'est pas dans une Renault, ce n'est pas dans une Citroën non plus. C'est une grosse berline allemande qui va quitter les lieux. Évidemment, cette image a été reprise à maintes reprises par tous les blogueurs et tous les sites d'info. C'était Canal+, qui était là sur place à ce moment-là. Beaucoup de réactions sur la toile, y compris la réaction du principal intéressé, François Bayrou, lui-même, qui a réagi sur Twitter. Alors il est de plus en plus actif sur Twitter et il le prend avec pas mal d'humour. On ne dit pas tout. Alors le jeu de mots plaira ou pas. Un ami vous raccompagne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Changer d'ami ? Non. Le persuader de changer de voiture ? Peut-être. En rire, c'est encore mieux. Donc il prend ça avec beaucoup d'humour, ce qui n'est pas forcément le cas du journal Le Pays, parce que pour eux, il faut mettre les choses au clair. Attention, le président roule en 3008 Peugeot. François Bayrou, qui est même allé à certaines confidences, en expliquant que j'ai été l'un des premiers à acheter une Peugeot 3008, alors que personne ne savait que ce modèle existait, ce qui est peut-être un petit peu inquiétant. Eh bien, la prochaine fois, il faudra peut-être la sortir du box, la 3008, parce qu'on se souvient que Dominique Strauss-Kahn roulait en Porsche et ce n'était pas la sienne non plus. Exactement. Et puis avant de convaincre, pour 40 millions d'électeurs français, il faut déjà essayer de convaincre ses amis, visiblement, il y a encore du chemin à faire pour François Bayrou. On évoque un documentaire à présent qui fait du bruit avant sa diffusion, carrément. Alors c'est un documentaire qui va être diffusé sur France 2, un documentaire intitulé « Marine Le Pen, histoire d'une héritière ». En fait, il est l'œuvre de la journaliste Caroline Fourest. La chaîne de télévision France 2 lui a, en quelque sorte, demandé de mettre en image un livre qu'elle avait publié il y a quelques mois, c'était au printemps dernier, un livre intitulé sobrement « Marine Le Pen ». Évidemment, ça avait provoqué pas mal de remous à l'époque, notamment du côté du Front National, qui avait attaqué la journaliste. Et cette fois-ci, on s'inquiète de voir des images être mises, finalement, sur tous ces témoignages et toutes ces anecdotes, toutes ces histoires racontées dans ce livre. Et en fait, on se souvient que ça avait été plutôt tendu entre Marine Le Pen et Caroline Fourest. On va redécouvrir exactement ces images. C'était au printemps dernier. Regardez. Vous savez, vous avez, Madame Fourest, écrit un livre. Pas de choses, là. Qui est une succession. Oui, mais Madame Fourest fait beaucoup d'argent avec ce livre parce qu'elle le vend bien, voyez-vous. Parce qu'en plus, il y a une jolie photo, il y a marqué Marine Le Pen, on ne sait pas que c'est un livre de combat. Marine Le Pen, le sujet, ce n'est pas Caroline Fourest. Elle intéresse sans doute nos téléspectateurs, mais pas autant que vous. Non, mais M. Pujadas, moi, ça m'intéresse. On peut revenir au sujet ou pas ? Parce que ce livre est une succession de mensonges, d'amalgames ignobles, de calomnies, de diffamations et d'injures. Et il est rare, Karim, de voir un livre attaqué avant même sa parution. Alors, tout simplement, du côté du Front National, on est parti du principe... Un documentaire, pardon. Exactement. On est parti du côté du FN d'un principe tout simple, c'est que si on a attaqué le livre, on va attaquer le documentaire. Et en fait, on a tellement anticipé qu'on a envoyé une lettre à Rémi Pfimelin, le directeur de France 2, déjà depuis des semaines. Une façon d'expliquer qu'on ne laissera rien passer. Mais en même temps, ça marque peut-être une inquiétude parce que combattre des mots est peut-être plus facile que combattre des documents visuels, c'est-à-dire des photos qui sont difficiles à défendre, en fait. Et finalement, Marine Le Pen peut se retrouver, elle qui aime bien attaquer, dans une position à justifier pourquoi elle était présente, par exemple, à côté d'un membre du GUD dans les années 80. Ce genre de choses. Une autre défense, une autre question d'extrême droite bien connue dans les universités parisiennes. Et d'ailleurs, les journalistes qui ont réalisé ce documentaire expliquent qu'elles ont pris énormément de plaisir à se replonger dans les archives, les archives qui sont clairement l'arme première de ce documentaire qui va sans doute faire parler pas mal de lui. Il y en a un autre, Karim, qui attaque Marine Le Pen. Alors, je vais vous montrer, c'est, hop, c'est-à-dire sur le site de l'Express. Non, ce n'est pas cette page-là. C'est M. Mélenchon qui explique que Marine Le Pen ne devrait pas utiliser le vocabulaire de la gauche ou de l'extrême gauche tout simplement parce que ces mots ne doivent pas être utilisés par le Front National. Alors, c'est une position un peu bizarre que de s'octroyer le droit d'avoir un vocabulaire bien particulier. En tout cas, pour lui, tout ce qui intéresse la vie quotidienne des travailleurs ne la concerne pas. Mais le paradoxe, c'est qu'on sait que quand il y a des vases communicants pendant les élections, souvent, ceux qui ont voté à gauche ou à l'extrême gauche peuvent se reporter à l'extrême droite ou inversement. Et oui, on se souvient notamment de l'électorat de Georges Marchais parti en son temps, pour certains d'ailleurs, vers Jean-Marie Le Pen. Merci beaucoup, Karim Yahoui. C'était le Buzz Média. Tout de suite sur le net. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada